Bonjour à toutes. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne année. Je suis contente de vous recevoir pour la première d'une série de conférences qui est organisée par Agir pour l'éducation, une initiative des professeurs du Collège de France, co-organisée avec le laboratoire IDÉ, qui se situe à l'École d'économie de Paris, dont on va parler un petit peu plus, pour encourager la recherche en éducation, en particulier la recherche expérimentale en éducation. Donc ce cycle de conférences aura lieu à peu près une fois par mois, jusqu'à la fin de l'année, des conférences d'une heure avec des interlocuteurs différents, donc certains sont dans la salle, je salue par exemple Marc Gurgand, qui vont traiter de différents thèmes sur l'éducation. Donc Marc, la semaine prochaine, parlera, ou le mois prochain, parlera des défis de l'orientation, Abidid Banerjee, de la pensée critique, Élise Huilleri, de la confiance et l'autonomie, donc la métacognition, et Carlo Barone, des interventions de soutien à la parentalité pour les jeunes enfants. Et tout cela sera donc basé sur des recherches spécifiques, souvent une expérience qu'on verra en détail. Donc ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous donner un petit aperçu de pourquoi expérimenter en éducation, pourquoi, et qu'est-ce que j'entends par expérimenter d'ailleurs, parce que le terme expérimenter est utilisé un petit peu à tort et à travers, donc on va essayer de le mettre dans le bon sens pour les besoins de ce cycle de conférences. Et on va faire ça avec un exemple spécifique, qui j'espère vous intéressera, car il était clairement dans les intérêts de celui qui jusqu'à très récemment était ministre de l'éducation, et qui aujourd'hui est passé vers des perspectives encore plus brillantes, les questions de groupe de niveau, de groupe de besoin, de tutorat, en réponse aux performances décevantes du système éducatif français, en particulier au niveau du collège, qui ont été révélées par l'enquête PISA. Donc il se trouve qu'il était de toute façon dans mes plans d'utiliser cette idée, cet exemple d'enseignement différencié sur lequel il se trouve que j'ai travaillé depuis maintenant à peu près 25 ans pour cette première leçon, donc ça tombe très bien. Pour nous accompagner, un petit personnage, Nilou, je dois avouer que c'est un effort un peu un effort d'auto-promotion, un petit peu, un petit peu, peut-être d'un petit, j'espère que vous ne trouverez pas de mauvais goût, mais en particulier pour les enseignants dans la salle et les grands-parents, peut-être qu'entre les enseignants et les grands-parents, c'est une grande partie de la salle. J'ai écrit dix livres destinés aux enfants pour les introduire chez les enfants qui sont illustrés par ces magnifiques illustrations de Cheyenne-Olivier destinés aux enfants de cinq à huit ans avec ou par un adulte bienveillant avec eux, que ce soit un enseignant ou un parent, un grand-parent, un grand-frère, pour les introduire dans chaque album une notion sur la vie des enfants qui vivent dans la grande pauvreté. Donc, ce sont des enfants qui ne vivent pas en France, ce sont des enfants qui vivent dans un village non identifié, mais plutôt dans ce qu'on pourrait appeler le sud global. Mais il se trouve que la problématique de l'éducation qui est couvert dans le premier livre, Nilou fait l'école buissonnière, nilou finit l'école buissonnière, on va trouver à des échos très très clairs dans ces débats que nous avons sur la pédagogie différenciée, les groupes de niveau, etc., qu'on peut trouver en France. Donc, aujourd'hui, Nilou va nous accompagner un petit peu et j'espère que vous feuilleterez les livres et vraiment, mon espoir, ce serait que ça puisse être introduit dans les classes et travailler avec les enfants pour leur permettre de découvrir des problématiques auxquelles, finalement, ils sont très peu exposés et quand ils le sont, pas forcément très bien en termes de ressources qui sont à notre disposition pour parler de pauvreté aux enfants sont assez pauvres. Donc, dans ce premier album, elle a du mal à se lever, elle n'aime pas aller à l'école. C'est pour ça qu'elle a du mal à se lever et on va voir un petit peu pourquoi un peu plus tard. Alors, quel est le problème dont nous allons nous préoccuper aujourd'hui et qui va nous servir d'exemple filé un petit peu pour comprendre ce que c'est qu'une expérimentation en éducation ? C'est le problème du niveau des savoirs, problème qu'on retrouve en France aussi bien qu'en Inde. Alors, commençons par la France puisque, comme tout le monde sans doute parmi vous a entendu les résultats de l'enquête du PISA qui pour la plus récente sont sortis le 5 décembre de l'année dernière qui nous donnent des résultats catastrophiques de la France à l'enquête PISA avec une dégringolade des scores. Ce qui est juste mais ce qu'il faut remettre un petit peu dans un contexte qui est que la France depuis les origines du PISA, c'est-à-dire 2000, est exactement dans la moyenne de l'OCDE. Vous voyez ici la barre verticale en mathématiques, en lecture et en science. La barre verticale correspond à la moyenne des résultats du PISA et le point un petit peu bleu un petit peu en gras ici correspond au score de la France. Le score de la France est exactement sur la moyenne. Donc, on est soit juste au-dessus soit juste en dessous de la moyenne et ça, c'est relativement constant dans l'enquête PISA. Alors, il n'y a pas de quoi se réjouir forcément d'être dans la moyenne des pays de l'OCDE, mais il se trouve que ça n'a pas vraiment changé en 2022 par rapport à d'autres moments. 2022 est une année où beaucoup de pays ont connu une très forte chute dans les scores de PISA. Mais souvenez-vous, 2022, c'est la fin, c'est juste après le Covid. On parle d'enfants, l'enquête PISA est sur des enfants de 15 ans qui ont été en fait parmi les plus maltraités pendant le Covid avec de longues fermetures, même en France où les écoles ont été fermées moins longtemps. Quand elles ont réouvert, les écoles primaires ont réouvert complètement mais les collèges étaient encore à mi-temps. Bref, on est dans une période de flux. Mais néanmoins, le niveau moyen de la France à l'enquête PISA n'est pas excellent et il n'est certainement pas en montée. Je vous dis que la chute catastrophique en 2022 correspond un peu à la période post-Covid mais c'est vrai que si on voulait être déprimé, on pourrait tracer une droite. Là, c'est ce que fait d'ailleurs l'OCDE pour dire non, non, en fait, il y a un trend. Moi, je vois surtout quelque chose d'un peu plat et un gros décrochage en 2022 mais c'est sûr que ça ne s'améliore pas alors qu'il y a eu des... Depuis 2000, on s'attriste des performances de la France donc on aurait pu penser que ça aurait pu s'améliorer. Donc c'est vrai en mathématiques, c'est vrai en lecture et c'est vrai en science avec un décrochage particulièrement en 2022 mais généralement un trend qui n'est pas extraordinairement positif. Ce qui est encore plus inquiétant pour la France et ce qui est vrai depuis le début du PISA et qu'on retrouve aussi dans d'autres enquêtes comme l'enquête TIMSS qui est sur les mathématiques pour des enfants un peu plus jeunes c'est que la France est l'un des pays où l'origine sociale conditionne le plus les performances scolaires. Et donc évidemment si la France est dans la moyenne mais que l'hétérogénéité y est plus grande que dans d'autres pays et qu'en plus cette hétérogénéité est plus corrélée avec l'origine sociale ça veut dire mécaniquement que pour les élèves défavorisés socialement défavorisés venus de familles plus pauvres ou pour les élèves qui de manière générale pour les élèves qui ne réussissent pas bien à l'école leurs performances sont pires que dans d'autres pays. Donc si la moyenne est la même mais que c'est plus c'est à dire les élèves performants sont plutôt plus performants les élèves moins performants sont plutôt moins performants donc on a pour les élèves pauvres un vrai problème. Vous voyez ici la France l'axe ici c'est plus de corrélation disons entre l'origine des parents et le succès donc plus on va de la gauche vers la droite plus il y a d'égalité dans le système plus on va du haut vers le bas plus les performances scolaires sont fortes et on voit que la France est très très loin vers la gauche on a déjà vu qu'elle était à la moyenne sur les performances donc elle est exactement sur la ligne mais elle n'est pas du tout à la moyenne en termes d'équité du système donc on a un système qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout équitable et qui ne rend pas justice aux familles les plus pauvres donc qui ne joue pas son rôle de service public comme on le voudrait donc c'est un vrai problème mais c'est un vrai problème depuis toujours c'est pas un vrai problème qui s'est accéléré récemment c'est un c'est un peu évidemment un vrai problème qui dure de plus toujours ça veut dire qu'il est urgent de faire quelque chose sur ce problème alors est-ce que c'est un problème qui est unique à la France non c'est un problème qui n'est pas unique à la France et qu'on retrouve en particulier en Inde mais pas seulement alors en Inde il y a une organisation Pratam qui conduit depuis le début des années 2000 une enquête très très simple beaucoup plus simple que l'enquête PISA qui s'appelle l'enquête ASER et ce qu'ils font c'est qu'ils vont vraiment dans tous les districts de l'Inde et ils accumulent un échantillon ils vont voir les enfants et ils leur posent des questions très simples pour élaborer leur niveau en lecture et leur niveau en arithmétique en fait avec des des soustractions simples de deux chiffres à deux chiffres pour l'arithmétique s'ils n'y arrivent pas on leur on leur fait reconnaître des chiffres s'ils n'y arrivent encore pas ils ne savent rien faire et s'ils y arrivent par contre on essaye de leur faire faire une division pour la lecture d'eux-mêmes on commence par leur faire lire quelques mots s'ils y arrivent on leur fait lire une phrase puis un paragraphe s'ils n'y arrivent pas on leur fait reconnaître des lettres et puis comme ça on les classifie très simplement comme niveau de connaissance donc c'est pour des élèves plus jeunes depuis les débuts d'ACER ça a commencé avant 2011 mais je vous montre ici les résultats de 2011 à 2016 donc pré-pandémie depuis les débuts d'ACER on a un petit peu le même résultat que sur le PISA en France c'est-à-dire une stagnation à un niveau qui n'est pas acceptable puisque par exemple on voit ici sur ce graphique que moins de la moitié des enfants du niveau CM2 en Inde sont capables de lire un paragraphe simple du niveau CE2 en mathématiques c'est encore pire où on a les enfants du niveau CM2 moins de 40% d'entre eux savent faire une soustraction à deux chiffres et même au niveau 4ème on trouve très peu d'enfants qui savent faire une division divisé par un chiffre alors on voit ici que la petite fille découvre que non seulement elle ne sait pas lire mais que personne d'autre ne sait lire voilà l'exemple du test en mathématiques avec la soustraction à deux chiffres on voit les pourcentages d'enfants par contre j'ai exagéré la moitié des enfants savent faire une soustraction et 40% des enfants savent faire cette division à un chiffre alors est-ce que c'est la France est-ce que la France ou l'Inde sont dans une situation unique France parmi les pays riches Inde parmi les pays pauvres pas vraiment en fait la France et l'Inde représentent une caractéristique qu'on retrouve dans tous les pays donc ce qu'a fait la Banque mondiale la Banque mondiale a fait un très très gros effort dans les années passées pour créer une base harmonisée de connaissances des enfants dans le plus de pays possibles parce qu'il y a les pays qui font passer le PISA qui ne sont pas tous les pays par exemple le PISA n'est pas passé en Inde chose intéressante sur laquelle on pourra peut-être revenir l'Inde a administré le PISA une fois ils ont eu les résultats les plus bas de tous les pays qui administrent le PISA ils en ont conclu que le PISA ne reflétait pas leurs caractéristiques spécifiques et donc ils n'ont plus jamais rentré dans le PISA si jamais on n'aime pas ce que dit le thermomètre on peut toujours essayer de casser le thermomètre et donc c'est un petit peu ce qu'ils ont essayé de faire là donc certains pays font passer le PISA beaucoup de pays font passer la CER maintenant ou des enquêtes qui ressemblent à la CER et donc ce qu'a fait la Banque mondiale c'est de en utilisant le fait qu'il y a des il y a des chevauchements entre ce que font faire les différents pays donc par exemple un pays qui fait à la fois la CER et le PISA permet de créer une espèce de marche une espèce de chemin de serpent entre les différents tests qui existe parce qu'il y a la CER il y a le PISA il y a le PASSEC etc bref donc ça permet de mettre tout le monde sur une base plus ou moins uniforme et donc de comparer les performances des pays les plus riches jusqu'aux pays les plus pauvres donc tout en haut on a Singapour tout en bas malheureusement une série de pays africains et ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même une corrélation très forte entre le revenu des pays et les connaissances qui sont atteintes par les enfants en contrôlant évidemment sur l'âge et que la France d'ailleurs est exactement sur la ligne on retrouve le résultat que la France n'est pas pire ni meilleure en moyenne la France se retrouve exactement sur la ligne et l'Inde n'est pas très loin de la diagonale non plus donc les performances sont à peu près prédites par ce qu'on peut dire mais on voit en quelque sorte au niveau international le parallélisme du problème français c'est que les enfants les plus pauvres sont les plus abandonnés par le système les moins bien servis par le système scolaire que ce soit à l'intérieur des pays ou internationalement par ailleurs on peut aller même une étape plus loin et se demander non seulement les enfants ont du mal avec des connaissances à acquérir à acquérir les connaissances abstraites de base mais il semble aussi qu'ils ont du mal à les utiliser dans la vie courante ce qui est pertinent pour le PISA parce que le PISA est un test qui demande aux enfants pas de résoudre des problèmes abstraits mais de résoudre des problèmes plus concrets comme par exemple c'est plutôt des problèmes qui sont plutôt que demander 25 plus 7 on dit un tel enfant à 25 billes on rajoute 7 ça fait combien de billes au total ou pour utiliser la règle de 3 si vous avez une solution de réhydratation qui est bonne pour 35 litres et que vous avez 40 litres combien de paquets combien de parties de paquets il vous faut quelque chose comme ça alors est-ce que les enfants savent faire ça et est-ce que au contraire les enfants qui ont des connaissances parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui on a l'impression utilisent des connaissances mathématiques dans leur vie donc c'est quelque chose qui m'a toujours frappée c'est en Inde les résultats très faibles des enfants d'Acer qui contrastent qui formaient un contraste avec le fait qu'on voit des enfants sur les marchés qui calculent extraordinairement rapidement qui rendent la monnaie qui n'ont pas l'air de se tromper et donc je m'étais toujours posée la question est-ce que c'est une illusion ces performances sur les marchés est-ce que c'est une question de sélection qu'on prend les meilleurs mathématiciens pour aller sur le marché est-ce qu'en fait ils se trompent et qu'on ne s'en rend pas compte et donc du coup avec Abedit Baderji et Lise Pelke une psychologue spécialiste de sciences cognitives à Harvard on a réalisé plusieurs enquêtes à Calcutta et à Delhi sur les marchés pour d'abord vérifier si les enfants savaient bien calculer les enfants qui travaillaient sur les marchés savaient bien calculer et ensuite pour comparer ces performances avec des performances à des problèmes de type classique qui pourraient être présentés à l'école et inversement on est allé dans les écoles qui étaient à côté de ces marchés donc même type même type de population d'enfants pour construire des petits marchés fictifs pour des enfants qui ne travaillent pas sur les marchés et voir quelles sont leurs performances sur les marchés et qu'est-ce qu'on constate c'est que le fait que les enfants qui travaillent sur les marchés savent bien calculer ce n'est pas une illusion ils savent très bien calculer donc par exemple ici c'est les résultats à Calcutta et ici à Delhi ce qu'on a fait c'est qu'on a envoyé des enquêteurs sur les marchés pour acheter deux légumes par exemple des aubergines et des tomates donner plus que nécessaire et l'enfant doit rendre la personne qui travaille on est allé voir que les enfants ou les adolescents doivent rendre la monnaie correctement et ensuite la personne calcule que ça a été bien fait on leur a demandé de prendre des quantités pas habituelles pas un demi-kilo ou un kilo mais plutôt 350 grammes pour avoir des calculs compliqués et il se trouve qu'ils se trompent très très peu donc à la première on a fait trois transactions leurs résultats au premier coup sont au-dessus de 85% au deuxième coup vers 96-97% donc ils font les choses de manière très correcte ensuite on a sorti ces enfants on leur a demandé s'ils voulaient bien participer après ces transactions mystères on les a demandé s'ils voulaient bien participer à une petite enquête et on leur a à la fois posé des questions concrètes ressemblant de près à ce qu'ils faisaient sur les marchés mais peut-être avec des prix différents par exemple aujourd'hui vos tomates coûtent 70 roupies mais imaginez que demain ce soit plutôt 80 alors combien ça coûterait d'acheter 400 grammes de tomates et ensuite des questions plus abstraites comme par exemple le test à serre et ce qu'on remarque c'est que sur le donc ces enfants qui sont très très forts à calculer sur les marchés ne sont pas du tout bons à faire des soustractions ou encore moins des divisions alors que c'est des enfants qui viennent de démontrer qu'ils savent faire une règle de 3 qu'ils savent additionner qu'ils savent faire une soustraction compliquée avec 3 chiffres et beaucoup de retenues mais quand on leur demande une soustraction beaucoup plus simple dans le cadre d'ACER tout d'un coup il n'y a plus personne on est capable de le faire donc ça c'est ce qu'on voit à Calcutta et à Delhi et en particulier si on compare leur performance avec les enfants des écoles les enfants des écoles à Delhi sont plutôt au-dessus de la moyenne nationale 3 quarts d'entre eux savent faire une soustraction 56% savent faire une division donc les enfants qui sont à l'école qui ne travaillent pas ont des performances bien meilleures que les enfants qui sont sur les marchés les enfants qui sont sur les marchés ont tous été à l'école ou jusqu'à très récemment et plus de 2 tiers d'entre eux sont encore à l'école d'ailleurs ils y vont le matin ou la vraie nuit donc voilà donc des enfants qui savent calculer mais qui ont du mal à résoudre ces problèmes abstraits inversement on voit que ces problèmes abstraits sont à cause de la présentation abstraite justement c'est le problème quand on commence à leur poser les questions sous forme plus concrète par exemple si on leur demande une division abstraite ils ne savent pas du tout faire mais si on leur pose une question qui demande de faire la même division comme maman achète 15 marshmallows et elle a 3 enfants combien de marshmallows par enfant ils peuvent le faire alors que si je leur demande 15 divisé par 3 ils ne peuvent pas le faire et c'est pas qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est ils essayent de poser le problème ils ont une feuille de papier ils essayent de poser le problème ils le prennent à l'envers ils ont du mal avec l'algorithme ils se trompent ou mettent les points etc alors pendant ce temps les enfants les enfants à l'école les enfants à l'école bon ils essayent d'apprendre peut-être qu'ils n'écoutent pas toujours etc donc est-ce que les enfants à l'école arrivent à faire les problèmes on a vu déjà qu'ils arrivent à faire les problèmes abstraits mais est-ce qu'ils savent faire les problèmes concrets et bien pas très bien là où les enfants qui travaillent sur les marchés arrivent à faire ce type de problème dans leur pratique plus de 90% correct les enfants qui sont à l'école moins de deux tiers d'entre eux savent faire le problème mais ça surestime complètement leur performance parce qu'ils mettent à peu près 20 minutes pour résoudre le problème quand on leur donne un temps infini ce qu'on a fait dans cette étude-là et ils ont leurs feuilles de papier et ils calculent ils font des additions répétées etc ils finissent par arriver à la solution la moitié du temps presque deux tiers du temps mais d'une manière qui n'est absolument pas pratique pas praticable d'ailleurs après on a refait une étude où on a posé un problème deux types de marché donc c'est Vichal va au marché il achète des aubergines et des tomates il donne 500 roupies avec combien il revient chez lui et là on leur a on a essayé de les mettre dans les situations habituelles de marché c'est-à-dire sans papier sans crayon et avec un temps limité de 4 minutes pour le problème et ils ne savent absolument pas le faire 0% des enfants y arrivent des enfants scolarisés donc ce qu'on voit c'est que l'école ne favorise pas du tout le passage des compétences abstraites aux compétences concrètes dans les deux sens des enfants qui ont des compétences qui savent mettre en oeuvre dans l'arithmétique au moins dans le rôle concret ne sont pas et qui ont été à l'école ne savent pas généraliser et inversement les enfants qui sont à l'école mais ne travaillent pas sur le marché n'ont aucune idée de comment appliquer le problème il est possible que les performances de la France au PISA soient un petit peu liées à ces problèmes aussi c'est-à-dire que comme le PISA pose des problèmes concrets il est possible que les enfants français aient aussi particulièrement du mal à passer de l'application d'algorithmes à l'application dans des situations où il faut montrer de la flexibilité pour appliquer des compétences à des situations plus concrètes alors tout ça évidemment c'est un ensemble de problèmes c'est des systèmes éducatifs qui ne sont pas performants qui ne sont pas performants en particulier pour les enfants les plus défavorisés un problème qu'on trouve dans le monde et qu'on trouve en France aussi alors que faire ? notre ancien ministre a proposé un choc des savoirs et a proposé une série d'idées des idées qui existaient déjà qui étaient déjà dans le paysage dont on avait déjà parlé comme est-ce qu'il ne faudrait pas faire des classes de niveau est-ce qu'il faudrait organiser du soutien scolaire ce n'est pas quelque chose qu'il a vraiment proposé mais est-ce qu'il faudrait payer mieux les professeurs est-ce qu'il faudrait plus de bâtiments est-ce qu'il faudrait plus d'ordinateurs est-ce qu'il faudrait des classes de remise à niveau des prépa-lycées des choses comme ça est-ce qu'il faudrait incorporer la méthode de Singapour qui est justement fondée sur cette idée qu'il faut passer qu'on passe en fait du concret à l'abstrait où dans la méthode de Singapour les enfants commencent par manipuler des objets et puis ensuite ils ont des graphes et finalement ils passent à l'abstrait est-ce que c'est ça est-ce que aucune de ces est-ce que ces solutions pourraient être pourraient régler le problème alors c'est très bien qu'on première chose on ne peut pas essayer on ne peut pas réussir sans avoir essayé donc le fait qu'on se préoccupe de cette question et clairement et en particulier qu'on se préoccupe du collège qui a été un petit peu laissé de côté jusqu'à maintenant est une excellente chose mais où elle est est-ce qu'on lance une grande réforme sur une intuition et on l'évalue après coup en voyant si on fait mieux au PISA l'année prochaine par exemple ou en utilisant les grandes évaluations qui ont été introduites pour les enfants en CP en sixième ou on pourrait en rajouter dans d'autres plus grandes classes pour regarder avant après est-ce que d'introduire par exemple les classes de niveau au collège font une différence ou alors autre méthode donc ça c'est un petit peu ce qui a été proposé puisque l'idée est de commencer la réforme des groupes de niveau maintenant c'est clairement ce qu'on a en tête on met ça en place puis après on voit on essaye de surveiller ce qui se passe de comparer les performances au cours du temps ou l'autre chose qui a été proposée par exemple pour la question de l'uniforme c'est de laisser chaque département ou même des villages ou des villes expérimenter à leur goût expérimenter ça veut dire pas faire une expérience mais ça veut dire tenter et puis après on pourra comparer ce qui se passe dans ces endroits avec les endroits qui n'ont pas changé de méthode qui n'ont pas adopté l'uniforme qui n'ont pas adopté les classes de niveau etc. Alors on voit bien que lancer une grande réforme et puis voir ce qui se passe après ça peut rendre un petit peu difficile de savoir si la réforme a eu des effets ou non il y a quand même de bonnes chances je l'espère je ne veux pas faire de prédiction parce que les économistes ne sont pas très bons à faire des prédictions j'ai fait une grande carrière à ne pas faire de prédiction mais néanmoins étant donné que la dernière enquête PISA était en 2022 on peut imaginer que sauf catastrophe on soit plutôt dans une trajectoire qui remonte si les enfants les générations futures sont allées à l'école normalement non seulement en France mais dans le reste du monde c'est pas un pronostic mais imaginez que ce soit vrai dans ce cas là les performances scolaires vont remonter mécaniquement pas parce que quoi que ce soit ce soit produit mais simplement parce que les années seront plus normales alors si entre temps on a mis en place les groupes de niveau dans toutes les écoles dans toutes les écoles si on compare avant après forcément cette remontée des scores ne peut pas être attribuée entièrement aux groupes de niveau mais comment savoir quelle partie attribuée aux groupes de niveau et quelle partie attribuée au fait que les choses se seraient remises en place de toute façon inversement peut-être une autre catastrophe se produit les performances chutent encore on ne peut pas forcément dire que c'est la faute des groupes de niveau peut-être que ça aurait été encore pire sans les groupes de niveau donc si on fait une réforme dans tout le pays et qu'on s'attend à comparer avant après on voit bien que ce ne sera absolument pas possible de tirer des enseignements précis de cette réforme même avec les meilleures collections possibles et les collections de données qui sont réalisées par la DEP sont formidables mais ça ne suffit pas il faut aussi un contexte où on a de quoi comparer avec ce qui serait produit en l'absence de cette réforme alors est-ce que c'est mieux de comparer est-ce qu'on pourrait faire ça parce qu'on pourrait ce qui est un petit peu ce qui va sous le nom d'expérimentation en ce moment en particulier que ce soit les uniformes ou d'autres réformes sociales c'est les départements volontaires lancent le projet partout dans leur département puis ensuite on voit ce qui se passe on voit ce qu'ils en ont pensé et puis on peut comparer les performances peut-être dans ces écoles qui ont adopté un nouveau programme et celles qui n'ont pas adopté alors prenons l'exemple de l'uniforme puisque on en a un petit peu parlé il y a déjà eu de toutes petites expérimentations puis on voudrait peut-être en faire plus donc il y a certaines personnes qui disent qu'il faut revenir à l'uniforme mais pas vraiment revenir parce qu'en fait il n'y a jamais eu d'uniforme dans l'école publique française donc venir à l'uniforme puis d'autres qui pensent que non donc certains départements pourraient décider d'essayer donc on part de la population le problème c'est que peut-être que les départements qui vont décider d'expérimenter l'uniforme ne sont pas les mêmes que d'autres par exemple à Paris peut-être que les écoles publiques du 16ème vont se dire ah oui ça nous va bien peut-être que les écoles publiques du 19ème vont dire non nous on lance pas l'uniforme chez nous ou inversement mais on va prendre l'exemple où le 16ème a plus de chances de le faire que le 19ème pour illustration donc si on compare les départements volontaires ceux qui ont pas d'uniforme peuvent être peuvent peut-être avoir des meilleurs résultats scolaires indépendamment de indépendamment de de leurs performances des effets des uniformes simplement parce qu'ils auraient eu de meilleurs résultats scolaires de toute façon donc les différences intrinsèques entre les endroits vont mélanger l'effet du programme et vont nous confondre il va y avoir une confusion entre l'effet du programme et le fait que les écoles du 16ème ne sont pas comparables avec les écoles du 19ème donc si les écoles sont volontaires pour choisir le programme ou les départements ou les villes etc ce problème se produira toujours et le problème c'est qu'on ne sait pas comment corriger pour ça parce qu'on ne sait pas à quel point ils auraient mieux fait on peut utiliser le passé mais peut-être le passé n'est pas entièrement comparé avec ce qui se passe dans le futur quand le contexte aura changé de toute façon etc donc quelle est la solution pour faire ça la solution pour faire ça c'est qu'au lieu d'avoir la solution à ce problème c'est qu'au lieu de demander des volontaires on peut commencer par demander des volontaires de toute façon on doit commencer par demander des volontaires puis parmi les volontaires on va dire bon on va essayer dans la moitié des endroits et pas dans l'autre et du coup on crée des situations où le groupe qui lance parmi les volontaires il n'y a que la moitié qui vont lancer l'explantation de l'uniforme donc parmi les écoles du 16ème il n'y a que la moitié des écoles du 16ème qui vont faire l'uniforme puis après on peut peut-être Versailles sera aussi intéressée la moitié de Versailles et puis après peut-être Créteil tout d'un coup va être intéressé nous on va le faire aussi ou un endroit ou une école de Noisy ou de Olney une école différente on va aussi prendre la moitié donc on aura des groupes qui seront comparables et du coup on peut maintenant comparer uniforme par uniforme on a ces personnes différentes dans les deux groupes de manière assez bien répartie entre les deux groupes du coup les caractéristiques de base sont similaires et la différence entre les deux groupes en termes de score peut être attribuée avec confiance à l'effet des uniformes j'ai mis un exemple où les uniformes fonctionnent on ne sait pas évidemment c'est un exemple donc comment on va faire on part de part d'une population totale on s'assure quelle est notre population cible qu'est-ce qui nous intéresse les écoles les plus pauvres toutes les écoles les écoles les moins pauvres certaines catégories d'âge etc il y a des ensuite parmi les on recrute des volontaires les autres ils ne sont pas volontaires ils sont hors de l'expérimentation peut-être qu'ils veulent le faire de toute façon ou ils ne veulent pas le faire parmi les volontaires pour faire participer pour participer à l'expérimentation on randomise je crois qu'on procède plutôt à un tirage aléatoire puisque nos collèges de France sont pas en français et ça nous crée un groupe de contrôle et un groupe de traitement qui sont comparables donc voilà le principe de l'expérimentation c'est sur ce principe que beaucoup de mes travaux sont fondés et c'est aussi sur ce principe que ce qui va vous être présenté dans ce cycle les travaux qui vont vous être présentés dans ce cycle sont fondés et c'est ce principe qu'avec le laboratoire ID que le laboratoire ID essaye de de promouvoir en aidant les enseignants les académies les parties prenantes les intervenants etc. à mettre ce système en place pour la question qui les préoccupe pour les questions qui peuvent les préoccuper dans leur environnement alors je vais pour être un peu précise je vais prendre un exemple qui est donc cet exemple de groupe de besoin cet exemple d'enseignement ciblé il se trouve que c'est ma première expérience la première expérience à enseignement aléatoire que j'ai réalisé en commençant donc à la fin des années 90 sur le tutorat et depuis ces programmes ont pris le nom général de Teaching at the Right Level c'est-à-dire enseignement ciblé au niveau des élèves alors c'est illustré dans l'album de Nilou après le test qui est réalisé par cette jeune femme où les parents tout d'un coup réalisent que les enfants ne savent pas lire j'ai vu ça dans certains villages où les parents deviennent furieux il y en a qui commencent à essayer de battre les enfants on essaie d'éviter ça ou commencent à être furieux contre les enseignants et donc là ils font peur à la maîtresse qui se cache et finalement elle ne revient plus à l'école donc ils vont la chercher chez elle et elle explique que ce n'est pas de ma faute j'ai un programme que je dois finir et ce programme il est trop exigeant pour la majorité des enfants mais je suis obligée de le finir donc je dois le finir et il se trouve que c'est exactement la situation dans de nombreux pays en particulier des pays issus de la colonisation où les programmes ont été hérités de la colonisation les écoles ont été créées pour former une petite minorité d'élites et puis après à l'indépendance quand les systèmes se sont généralisés les programmes sont restés en place et c'est très difficile de les faire changer pour tout un tas de raisons d'économie politique mais du coup s'il y a une obligation de compléter le programme ce qui est souvent le cas dans les systèmes scolaires les enseignants sont un peu dépourvus ils enseignent le programme tout en se rendant parfaitement compte qu'ils ont vraiment du mal à atteindre la majorité des élèves alors quelle est la solution la solution qui est préconisée par cette ONG la même qui fait les tests d'ailleurs Pratam pour résumer ce grand graphe c'est jeter le manuel et les programmes à la poubelle et concentrez-vous sur ce que les enfants savent et enseignez-leur à leur niveau donc ce qui se passe c'est que dans les écoles pour soit quelques semaines par an selon les versions du programme le programme existe sous des tas de couleurs différentes soit quelques semaines par an soit une heure par jour ou un jour par semaine les enfants ne sont plus dans leur classe habituelle mais sont regroupés non par âge mais par niveau donc par exemple s'il y a des enfants qui sont en CM2 qui ne savent pas reconnaître les lettres ils vont dans le groupe pour apprendre les lettres et ces niveaux sont réévalués très très fréquemment pour permettre aux enfants de progresser rapidement par exemple des enfants plus âgés qui n'ont jamais appris à lire peuvent apprendre à lire extrêmement rapidement donc ils peuvent progresser de niveau en niveau et il y a des des assessments des évaluations très très régulières qui permettent aux enfants d'être dans le groupe de besoin qui leur correspond donc ce programme a été maintenant mis en place dans plusieurs endroits donc là on voit une modalité de mise en place c'est les jeunes du village qui vont se former et qui deviennent volontaires pour faire du tutorat dans les écoles sur ce mode donc là on voit dans l'album de Nilou les grands frères les cousins qui vont en ville pour se former et puis ils reviennent ils leur font faire les activités elles sont assez ludiques l'enseignante aussi en fait partie et ils font des progrès ça c'est dans le livre est-ce qu'ils font des progrès en vrai ? dans le livre j'essaye de mettre plutôt des choses vraies des choses qui sont fondées sur des résultats donc il se trouve que c'était ma première comme je le disais ma première évaluation de terrain et que je voulais vous donner comme exemple de comment en pratique on peut mener une évaluation aléatoire celle-là on avait choisi donc imaginez que chacune de ces boîtes rectangulaires avec des verts et des rouges là est une école et que vert c'est le groupe traitement et rouge c'est le groupe contrôle donc ce qu'on a fait c'est que la moitié des écoles ont été mis dans un groupe où le CE2 était traitement et le CM1 était contrôle et la moitié des écoles ont été mis dans le groupe où le CE2 était contrôle et le CM1 était traitement et ce qu'on fait pour l'analyse c'est de comparer les CE2 tous les CE2 entre eux des écoles où le groupe de traitement était CE2 versus ceux où les CE2 étaient contrôles et inversement donc toutes les écoles reçoivent quelque chose mais dans des classes différentes c'est un système où il n'y a pas vraiment les classes sont très sont vraiment sur des rails il n'y a pas du tout d'interaction entre les classes donc le fait que la classe de CE2 soit traitée n'a pas d'influence sur la classe de CM1 donc voilà comment le schéma était fait c'était très simple c'était fait dans 120 écoles à Baroda et à peu près 150 à Bombay et comme on a fait cette assignation aléatoire on sait que les écoles se ressemblent et donc du coup c'est très simple d'évaluer l'impact du programme ça c'est avant le programme tout est normalisé pour qu'on dit que le score est de 0 pour le groupe contrôle au baseline c'est juste évidemment ils n'ont pas 0 c'est normalisé c'est juste on dit que on dit que leur score c'est 0 et donc on compare par rapport à 0 et on voit qu'avant le programme eux ils sont à 0 et eux ils sont à moins 007 donc sensiblement la même chose eux ils sont à 0 en lecture et eux ils sont à 0.025 sensiblement la même chose par contre après ils ont progressé forcément heureusement les élèves du groupe de comparaison ont progressé ils sont passés de 0 à 0,17 mais les élèves en mathématiques ils ont encore plus progressé en langue mais les élèves du groupe de traitement ont plus progressé et donc ils sont au-dessus du groupe de comparaison et il y a une différence une différence qui ça c'est la variabilité disons naturelle de la différence on voit qu'elle est beaucoup plus faible que la différence elle-même donc on peut dire que les élèves du groupe de traitement ont progressé et c'est comme s'ils avaient doublé c'est comme s'ils avaient fait deux ans en un par rapport au groupe de traitement pour ce qui est des mathématiques c'est comme s'ils avaient fait deux ans en un pour la première année ou une année et demie pour la deuxième donc on a vu les élèves du PISA entre l'école entre 2020 et 2022 ont perdu à peu près trois quarts d'une année de niveau en mathématiques on peut leur attraper on peut leur attraper en un an de programme comme un programme de tutorat ça c'est des résultats qui étaient quand même très bons donc ça c'est un exemple c'est ma première expérience qu'est-ce qu'on en a fait après et après on refait cette expérience une expérience ne suffit pas pour dire voilà c'est un succès on va faire ça dans tout le pays maintenant on a refait l'expérience dans d'autres ça avait été fait dans des régions urbaines donc on a refait l'expérience dans des régions rurales puis ensuite on a généralisé avec certains états tout en maintenant un groupe de contrôle pour avoir une expérience au départ ça n'a pas marché parce que quand ça a été fait à l'intérieur des écoles avec les enseignants donc ça c'était fait par des volontaires puis ensuite on est passé par en généralisant on essaye de le faire avec les enseignants au début ça n'a pas marché donc on se posait la question pourquoi ça n'a pas marché et on a compris que les enseignants en fait ils nous disaient oui c'est bien votre formation moi j'aime bien votre programme mais j'ai pas le temps parce qu'il faut que je finisse le programme donc il y avait bien que ce soit un programme qui était lancé par le gouvernement généralisé par le gouvernement il n'y avait pas de clarté ou de le message n'était pas assez visible transparent pour les enseignants qui en fait avaient deux missions qui étaient en compétition avec les unes avec les autres et que du coup avaient continué avec ce qu'ils percevaient étant quand même leur mission principale donc après on a pu revoir le programme pour être sûr que par exemple en l'accompagnant par les inspecteurs en formant aussi des inspecteurs qui pouvaient vraiment rassurer les enseignants que oui oui c'est ça qu'ils doivent faire il n'y a pas de problème on comprend que c'est en compétition avec le programme mais c'est quand même plus important et puis en essayant de le faire dans des moments dédiés à cela pour que ce soit pas que ça ne passe pas à la trappe etc. donc ça a pris du temps à chaque fois on réévalue le système pour arriver finalement à un programme qui est extrêmement efficace et qui a pu être généralisé d'abord en Inde aujourd'hui c'est peut-être 10 millions d'enfants en Inde qui en bénéficient et ensuite dans le reste de l'Afrique avec un transfert de Pratam à différents pays africains dans le cadre d'une organisation qu'ils ont créée qui s'appelle Teaching at the Right Level Africa qui essaye de s'attaquer à ce problème que je vous ai montré dans un des premiers graphes où on voit le continent africain en particulier l'Afrique francophone tout en bas du graphe donc ça c'est pour l'Inde et c'est une étude maintenant on va faire on va reculer un petit peu pour nos dernières minutes ensemble prendre un petit peu de recul et voir qu'est-ce qu'on sait en utilisant ce type d'approche rigoureuse qu'est-ce qu'on sait sur ces questions qui nous agite en France en ce moment à la fois l'enseignement l'enseignement différencié et le tutorat donc on va commencer par l'enseignement différencié en gros il y a deux types d'enseignement différencié et ce que je dis ici s'appuie sur une note de l'idée qui résume les connaissances qu'on a aujourd'hui il y a deux types d'enseignement différencié les regroupements permanents donc les classes de niveau où on arrive en septembre on est dans la classe des kangourous où on est dans la classe des gazelles ça c'est au mieux si c'est présenté de manière diplomatique ou des regroupements transitoires et flexibles qu'on pourrait appeler des groupes de besoin tels que teaching at the right level qui fait bouger tout le temps les gens de gauche à droite alors qu'est-ce qu'on sait là-dessus il se trouve qu'il y a une méta-analyse de Education Endowment Fund aux Etats-Unis en Angleterre qui compare qui regarde donc ça c'est à chaque fois une étude sur un type de regroupement et qui montre l'effet qu'a trouvé cette étude avec la variabilité autour de cet effet donc zéro c'est qu'il n'y a pas d'effet si la grande barre recouvre zéro on peut dire que c'est comme si ce programme n'avait pas été efficace alors qu'est-ce qu'on voit quand on regarde toutes ces études donc c'est des études de toutes les types de classes de niveau c'est que en somme il y a absolument presque toutes les études recouvrent zéro donc on ne peut pas dire on ne peut rien dire de particulièrement significatif avec plus d'exceptions dans le sens négatif où il y a quelques études qui sont significatives et négatives et puis il y en a une en fait presque toutes sont insignifiantes il y en a quelques négatives il y en a deux qui sont positives mais dans l'ensemble on ne trouve pas il n'y a pas de sur quand même un grand nombre d'études on ne peut pas dire que les classes avaient un regroupement permanent et fait leur preuve en tout cas pas suffisamment disons pour qu'on puisse généraliser sur la base de cela par contre les regroupements les regroupements donc ça c'est les regroupements permanents ça c'est le le secondaire en particulier et le primaire dans le primaire il y a des résultats un petit peu plus positifs dans le primaire mais aussi des résultats négatifs donc dans l'ensemble les regroupements permanents une méta-analyse l'état des savoirs n'est pas tellement concluant par contre si on prend les regroupements transitoires et flexibles comme les groupes de besoins au sein de la classe l'apprentissage au petit groupe le tutorat les résultats sont beaucoup plus encourageants vous voyez qu'une grosse partie des études a des résultats significatifs et positifs il y a quelques études qui ont des résultats non significatifs il n'y a qu'une seule étude qui a un résultat presque significatif et négatif celles-là elles n'ont pas de variabilité on ne sait pas ce que ça veut dire on peut aller un petit peu plus loin et voir dans quelles conditions ces groupes de besoins sont efficaces les groupes de besoins requièrent une approche souple de la part des enseignants l'organisation d'évaluation fréquente des élèves et le soutien institutionnel l'accompagnement apporté aux enseignants c'était l'exemple que je vous ai donné en Inde quand il y avait une perception que le soutien institutionnel n'était pas là ce n'était pas mis en oeuvre dès qu'il y a une perception que le système institutionnel est là ça a lancé la machine et c'est devenu efficace le tutorat il y a aussi beaucoup d'études sur le tutorat où là on a aussi un certain nombre de données beaucoup d'études qui montrent le potentiel très positif du tutorat soit par les pères soit par de jeunes gens comme dans l'exemple de Lilou en particulier quand les programmes de tutorat sont sur le temps scolaire donc les enfants n'ont pas besoin de revenir plutôt que ceux qui sont faits après l'école les éléments qu'on peut tirer des études qui rendent le tutorat plus efficace c'est donc un temps d'enseignement qui est dédié un enseignement personnalisé des pédagogies alternatives et des relations de mentorat ce qui est intéressant qu'on a vu pendant le Covid c'est que même en ligne le tutorat en ligne par des jeunes gens comme des enseignants des jeunes étudiants qui a été mis en place par exemple en Italie au Mexique ont montré des résultats très positifs mais l'essentiel c'est d'évaluer d'expérimenter vraiment selon le terme scientifique de ce qui est une expérience parce que les expériences entre guillemets sont moins efficaces que les vraies expériences et de prendre le temps d'évaluer les résultats peut-être qu'il faut ré-expérimenter et c'est toute une affaire rien ne se fait très très rapidement parce que les détails de mise en oeuvre d'un programme vont dépendre du contexte institutionnel du contexte social des enfants etc donc vont changer d'un pays à l'autre d'un système éducatif à l'autre donc ça demande toujours si on prend l'exemple de Pratum ça nous a pris littéralement 15 ans entre la première évaluation et le modèle généralisable mais cette patience vaut le coup puisqu'au bout de 15 ans on est arrivé quand même où on est maintenant capable de le faire donc c'est ça l'essentiel c'est d'expérimenter vraiment et d'évaluer les résultats c'est vrai pour ces pédagogies différenciées c'est vrai pour tout autre sujet en éducation et si on fait ça les enfants seront plus contents donc on se retrouve le 7 février avec Marc Guerin qui est là sur les défis de l'orientation je vous remercie beaucoup merci applaudissements merci Sous-titrage ST' 501